Quand on parle recette à base de canard, on pense souvent au magret, évidemment. Eh bien, le magret se cuisine de plusieurs façons. En voici deux. Alors, Kevin, c'est quoi la recette et les ingrédients pour la réaliser ? Donc, la recette, c'est un canard en deux façons. Donc, je vais faire un canard rôti et un autre en croquette, je veux dire, comme ça, donc avec un insert foie gras. C'est pour avoir une croquette de canard avec le cœur fondant, je veux dire. Alors, Kevin, les ingrédients pour cette recette ? Il nous faut un magret de canard, un peu de l'achille de canard, trois pommes de terre, trois petits navets blancs, un navet jaune, trois carottes, un peu d'oignon sué, de la farine, du jus de veau, de la chapelure et du foie gras et un peu d'huile d'olive. Alors, on y va. On commence par quoi ? On va éplucher les légumes, les pommes de terre. Je vais te donner un coup de main. Voilà. Pendant le petit pluche, moi, je vais verser mon jus de veau, donc que j'ai préalablement fait chauffer de l'eau et ajouter un bouillon. Voilà, un cube de bouillon. Ce sera ma sauce, en fait, du plat. D'accord. Donc, voilà, la sauce. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mes pommes de terre. Voilà. Et après, je coupe les bouts ? Voilà, on peut couper les extrémités de la carotte. Les extrémités ? Pardon. Et puis, il faut couper en morceaux ? Donc, à l'aide de la cuillère à pommes parisiennes, ici. Voilà, cuillère à pommes parisiennes. Voilà. Ah oui, c'est pour faire des petits ronds. Voilà, exactement. Et comment on fait ? Comme ça ? Ah oui, non, non, il faut... Creuser ? Creuser. Donc, maintenant, on va faire des petites boules. Voilà. Ça va dire super compliqué à faire. Ah oui, voilà. Je vais essayer. Je peux essayer ? Oui, hein. Ça va comme ça ? C'est une demi-boule. Ah oui, c'est une demi-boule. Bon, ça va aller. T'es sûre ? Bon, je retente un petit coup. Ah là, elle s'est envolée. Elle était réussie, celle-là, en plus. Bon, j'ai fini les boules. Kevin, qu'est-ce que je peux faire ? Réplucher les navets et le navet jaune et faire pareil, en fait. Faire des petites billes. D'accord. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre dans le four mes palettes pommes de terre parce que ça doit prendre un peu de temps. Donc, le four préchauffé préalablement à 160 degrés. On va mettre sur une plaque avec un papier cuisson. Et un peu d'huile ou pas ? Exactement, un peu d'huile et du gros sel. Donc voilà, maintenant je vais préparer les palettes pommes de terre, je vais les mettre dans le four. Sur du papier sulfurisé ? Oui, voilà, exactement. Pour ne pas que ça colle. Exactement. Donc, je vais ajouter du gros sel, un peu d'huile d'olive. Ça doit cuire combien de temps ? On va dire à 170 degrés, une demi-heure et vérifier la cuisson s'il faut rajouter du temps et regarder pour les retourner. Et ça va croustiller ? Ça va croustiller et ça sera pris à l'intérieur. Maintenant, on va faire les légumes glacés. Donc, tu vas les cuire avec de l'eau ? Donc, je vais les cuire avec de l'eau, du sel, du poivre et de la matière grasse. C'est ça qui va faire briller le légume, en fait. Et on va faire cuire. Jusqu'à ce que le beurre soit fondu ? Exactement, jusqu'à ce que le beurre soit fondu et que l'eau ait réduit. Ça va former une petite pâte toute brillante. Donc, c'est ça qui va enrober les légumes dedans et ça va rendre brillant. On en est où avec ces petites billes de légumes ? Ah ben voilà, là je termine le glaçage. Ce que tu peux faire, c'est couper les carottes. Voilà. Comment ? On va les couper en morceaux. En gros ou en petits ? Oui, voilà, comme ça, ça t'est bien. Là ? Oui. Voilà. Ça va servir à quoi ça ? Ça va servir à préparer la mousseline de carotte. Une purée quoi, c'est ça ? Exactement. Ah ben voilà, maintenant on va cuire les carottes. Comme des pommes de terre dans l'eau, c'est ça ? Exactement. Là, je mets du sel. Voilà. On met de l'eau froide ? De l'eau froide. Toujours de l'eau froide quand on veut cuire ? Toujours de l'eau froide. Étape très importante maintenant, c'est le quadrillage du canard. Donc il faut quadriller la peau du canard sans aller dans la chair. Vraiment que le gras. Pourquoi ? Pour éviter que ça cuisse trop vite et que ça sèche la viande en fait. Voilà. Et le fait de le quadriller, c'est pour ne pas que ça colle dans la poêle ? C'est pour une cuisson plus rapide et plus efficace. Voilà, c'est joli aussi quoi, ça donne quelque chose de plus harmonieux, je vais dire. En tout cas, le quadrillage est fait. Donc maintenant, je vais préparer mes croquettes quoi. Donc farci au foie gras pour rissoler. Donc alors pour la croquette, il y a du haché de canard. Du haché de canard, des oignons sués, du foie gras. Sué, ça veut dire quoi, rappelle-nous ? Sué, c'est un oignon haché très finement, sué dans du beurre. Et quand elle est suée, en fait, l'oignon est translucide. Ok. Voilà. Alors là, je vais prendre le haché de canard. Hop, je vais le mettre ici dedans. Je vais ajouter des oignons sués. Voilà. Je vais ajouter du sel et du poivre pour assaisonner. Beaucoup ? Voilà, encore un petit peu. Parfait. Et moi, je vais mettre le poivre. Ensuite, maintenant, je vais faire la préparation de mes croquettes. Je vais dire, voilà. Voilà, maintenant c'est bien mélangé. On va commencer les boulettes. Tu les fais avec les mains, les boulettes ? Avec les mains, voilà, exactement. Pour avoir plus facile, je mets dans le creux de ma main, le foie gras au mieux. Ah ouais. Et c'est pas mal comme technique. Et maintenant ? On replie autour du foie gras. On replie autour du foie gras. Voilà. C'est parfait. Une fois que c'est des belles petites boulettes, on va les paner. À l'anglaisse. Voilà. Je prends les œufs que j'ai bien battus. J'ai fait bien mousseux. Voilà. On va les mettre après dedans. Nickel, elle est ma boulette. Ah, elle est parfaite. Elle est encore mieux réussie que la mine. J'allais te le dire, figure-toi. Donc, on trempe dans l'œuf. Ah non, d'abord dans la farine. Toujours. Donc, moi, je la roule toujours comme ceci. Puis ensuite, j'enlève l'excédent de farine. Ah, en tapotant. Tapotant. Voilà, comme ceci. Puis, après, dans les œufs. Voilà. Voilà. Et ensuite, dans la charpillure. Quelle équipe, quelle équipe. Voilà, voilà, voilà. C'est normal que ça dégouline comme ça? C'est normal, c'est normal. Bon, elles sont belles, nos boulettes, hein? Elles sont très belles. Donc, voilà, je fais chauffer une poêle. Antiadhésif. Antiadhésif. Où je vais ajouter de l'huile. Un paquet d'huile. C'est pour que mes boulettes colorent très, très bien. On va pouvoir mettre nos boulettes. Voilà. Je viens de le diminuer. Voilà. Bon, je mets les boulettes dans mon assiette. Et on les mettra dans le four tout à l'heure. Kevin, je crois que les carottes sont cuites. Ah, ben, si les carottes sont cuites, je vais regarder. Je vais vérifier. Elles sont cuites. Donc, on va les égoutter. Hum hum. Et on va les mixer. Ah, ben, voilà. Elle est bien lisse. Elle est bien lisse, ça sent bon. Voilà, une belle couleur, bien orange, toujours. C'est pour ça que je n'aimais pas de crème, parce que la crème aurait éclairci la couleur de la carotte. Elle est toujours orange. Je peux goûter ? Ah oui, oui. Hum, c'est bon, on dit. Hum, c'est bon. Donc, voilà. On va le mettre en biberine. Pendant ce temps-là, je vais colorer mon canard. Ça doit cuire longtemps, malgré le canard ? Le canard, il doit cuire plus ou moins, on va dire, trois minutes, deux à trois minutes sur le côté graisse. Alors, après, je diminue ma flamme et je laisse cuire pendant deux minutes. Je retourne, je l'enlève de la poêle et puis je le cuirai, je terminerai la cuisson au fond. Là, je vais assaisonner de sel et de poivre. C'est beau, le magret, hein ? Ah oui. C'est bon, le magret de canard. Moi, j'adore ça. Parce que pour la cuisson du magret de canard, il faut qu'elle soit arrosée, toujours meilleure. Et donc là, tu les cuis sur chaque face, c'est ça ? Un peu plus longtemps sur la partie de la peau ? Une petite graisse, oui. Et puis au four ? Et puis je le termine la cuisson au four, voilà. Pendant combien de temps ? Bon, pendant quatre minutes, cinq minutes, ça dépend en fait de l'épaisseur de la viande. Voilà, Sandrine, si tu veux, tu peux mettre les boulettes dans le four. Oui, voilà. Ah, il y a encore les pommes de terre, là, c'est normal ? Ah non, c'est normal, voilà. Je les mets en dessous ? En dessous des pommes de terre. Comme ça, posé ? Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je retourne le canard. Donc, il a une belle coloration, il est bien doré. Là, je vais mettre le canard. Donc, plus ou moins quatre, cinq minutes dans le four. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà, Sandrine, on va passer au dressage. Donc, je commence par la mousseline de carotte. Donc, je vais déposer mes petites billes de carotte. On va essayer de mettre ça harmonieusement. Hum, c'est joli l'aspect brillant, là. Voilà. Parfait le canard. C'est beau. Voilà. Voilà. Voilà, je vais ajouter deux, trois petites verbes. Hop. Et la sauce. Et la sauce. Ah. Ça va aller très bien. Donc, la sauce qui est bien chaude, évidemment. La touche finale. Et la sauce. On va... On va... Et arroser un petit peu. Voilà. Magnifique. Bon, ben, bravo au chef. Franchement, c'est une assiette qui a belle allure. On a envie de se jeter dedans et de déguster. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, évidemment. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve chaque samedi et chaque dimanche matin, dès 9h, sur Belle RTL, pour Fast Food, avec un autre top chef, Julien Lapraille. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501